C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval ? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais ? Euh, non. Je l'ai cru il y a un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire ? Drake ? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo, maintenant. Drake est hors circuit. Oh. Alors, il est mort ? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé, il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non ? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Bref. Ça fait un sacré bail. Dix ans, peut-être. Douze ? Oh, quinze ? Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment ? Il me semblait que t'avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire, maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Ah, tu dois te toucher à un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, ce sont les... bonnes affaires. Raffler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir ? Ouais, ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant honnêtes. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans, mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je vois. Quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain amour. Un crucifié en voix incrusté y aura partenu à la famille. Bon. Comme je n'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, celui-là. Comment t'as entendu parler de ça ? Ça ? Et de quel ça tu parles, Raïf ? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrête tes conneries, vieux débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour enchérir sur la Croix d'Avry, alors là, je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce serait le kéfant. Eh bien. On s'est compris, je crois. C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore ? Ok. Le fameux local. Je vais y arriver. Ah, c'est pas vrai. Sam, celui, vous êtes là ? Oh, de Dieu, petit, mais t'étais passé où ? J'ai eu un peu de mal. J'ai bien failli me faire griller plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment où jamais. Ok, mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Raïf est sur le point de repartir avec la Croix. Attends, quoi ? Raïf ? Raïf est dans la salle ? Ah oui, Raïf est dans la salle, et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Renchéri, t'as pas le choix. Et avec quoi ? J'ai pas un rond sur moi. Sully, on le vole, ce truc, t'as oublié ? Et s'il renchéri, pas sur mon offre ? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore encher ? Les gars, si on récupère pas cette Croix, j'aurais déjà un pied dans la tombe. Seulement si je me retrouve avec la meilleure enchère, on aura tous un pied dans la tombe. Sully, il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Puisque nous n'avons plus d'autres enchères... Fais-moi confiance. 90 000 une fois, deux fois... Alors, allons-y. Venez, nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Grazie. Quelqu'un veut-il encore encherir ? Nous avons désormais la somme de 110 000 euros dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous en sommes à... Fais pas. On sera dehors en moins de deux. Ouais, bah vaudrait mieux. ... ... ... ... ... ... ... Incroyable, nous avons désormais 200 000 euros dans la salle. Je suis devant le disjoncteur. Vous êtes prêts ? Oui, plus que jamais. Victor ? Attends une seconde. Ce monsieur propose maintenant pour ce lot la somme de 210 000... 500 000 euros ! On en finit ce point de bord. Euh... Merci. Nous avons maintenant la somme de 500 000 euros dans la salle. Monsieur souhaite-t-il en gérer à nouveau ? Tu m'as fait peur pendant quelques secondes, Victor. J'ai cru que j'allais devoir te tuer. Ok. Gâchons la soirée de ce petit enfoiré. Quelqu'un d'autre ? 500 000 une fois ? 500 000 deux fois ? Adjugé vendu au monsieur à ma gauche pour 500 000... Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Le générateur de secours va prendre le relais. Elle est plus là ! Poussez-vous ! Allez, dégagez de là ! Arrêtez-le ! Hé ! Arrêtez cet homme ! Qu'est-ce que vous foutez ? Le laissez pas partir ! Vous avez pas... C'est parti ! Très bien. Oh ! Scusi. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là ? Oh, mais vous non plus. Voilà ce qu'on va faire. Si vous me dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Et tu vas me le donner immédiatement. Vraiment ? Eh bien, je suis très flatté, mais malheureusement, je suis déjà en couple. Alors maintenant, je vais y aller. Je suis pas d'humeur pour tes petits jeux. Donne-moi le crucifix. Madame, vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman. Parce que c'est... T'aurais pu croire. Ok, c'est bon. Mais oublie pas. Je voulais pas faire ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Allez, Nathan Drake. C'est trop téléphoné, tout ça. Je fais ce que je peux pour que ce soit équitable. Tu vas me donner cet artefact. Mais tu commences à me taffer sur les nez. Bah écoute. Ça doit être le ménial à jour d'air. Ah, bordel. T'en as eu assez ? Tiens ! Arrête ! Arrête ! Il est dans ma poche arrière. Où est-ce qu'il est ? Tiens ! Je vous attends dans la voiture, les gars. Qu'est-ce que vous vous foutez ? Je viens de tomber sur ton ami, Nadine Ross. Vraiment charmant. Lassou, c'est une signe. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, d'après toi. Mon mec ! Attends ! Attrape ! Hein ? Quoi ? Je l'ai ! Allez, c'est parti. Mais c'est pas vrai, Nadine. Ça va ? Je t'amuse bien. Allez vite, c'est mort ! Accrochez-moi ! Bon. J'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi ? Elle est vide. Quoi ? Mais... C'est vraiment un enfoiré. C'est ton frère ? Tiens, non. Une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avry. Qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est... C'est ce que Jésus a dit à Saint-Dismas sur la croix. Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une sorte de code ? Ou un numéro de téléphone ? C'est évident. Ce sont des dates. Hein ? Regarde. 1659. C'est l'année de naissance d'Avry. 1699. Laisse-moi deviner. L'année de sa mort ? Oui, d'après la plupart des récits, mais... Ça veut dire qu'on a... L'année de sa naissance, l'année de sa mort, et le paradis. Il s'agirait donc de trouver... La tombe d'Avry. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Reif passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles ? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok ? Tenez. Regardez. L'agence Mont-des-Lieux est très inhabituelle. Là, c'est la cathédrale. Mais le cimetière, lui, est excentré. Reif concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Ecosse. Ok, attendez, attendez. Vous vous rendez compte que Reif sait que vous allez venir ? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Mais c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça ? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Il faudrait mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Ralph est impliqué. Je vais... Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô ? Salut, c'est moi. Non, je me capte super bien. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam. Je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé. Mais c'est pas sa faute. Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte ? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour accrocher ? Je ne l'oblige à rien. C'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça ? Pourquoi t'es là, Victor ? Parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Oui. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission, elle est finalement durée plus de temps que prévu. Ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Sam aura besoin d'un coup de main. Eh ben... J'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année. Bon. On peut dire que Ralph a mille paquets. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Celui ? Oui ? Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir ? Ouais, mais... A moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Eh, Nate ? Oui ? Si tu peux... Faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok ? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au Capitaine Avré.